Lucie Bernardoni, cette drôle d'anecdote, sa rencontre avec Adeline Tonioti. Elle, contrairement à certains de ses anciens camarades, n'a pas la dent dure envers le programme qu'il a révélé. Si Jean-Pascal Lacoste ou encore Francesca Antonioti ont critiqué cette saison, ses professeurs et sa promotion trop sage, Lucie Bernardoni ne cesse de clamer sa fierté de participer à ce revival. Et au vu du succès populaire, qui a poussé la production à voir plus grande pour l'année prochaine, la finaliste de la quatrième édition a eu raison de forcer son destin pour devenir l'une des répétitrices du château. La compagne de Patrice McTavre ne s'attendait pas à une telle charge de travail. Un rythme effréné qui la contrainte à adopter un stratagème pour voir un maximum sa famille. Dans ce contexte, recevoir des critiques sur sa légitimité de musicienne à longueur de journée est un refrain qu'elle ne veut plus entendre. D'ailleurs, sa complice, Marlène Schaaf, a prêté sa voix au chapitre en la défendant ardemment. « Lucie Bernardoni et moi-même sommes toutes les deux diplômées de la même formation. Nous sommes des professeurs de chant certifiés », a-t-elle notamment souligné sur Twitter. Si elle a appris à collaborer avec sa consœur au moment de se placer derrière son piano. « Lucie Bernardoni connaissait en revanche une autre membre du corps professoral d'une autre expérience sur la personne d'Adelinton Uty. » Les deux femmes s'étaient croisées sur la comédie musicale Rodolphe, signée Elie Chouraki. Une drôle d'anecdote sur laquelle elle est revenue dans un entretien accordé à télé 7 jours. « Nous avons passé un mois ensemble, l'été dernier, sans nous dire que je deviendrai répétitrice et elle professeur de chant de la Nouvelle Star Academy. » A-t-elle révélé ? L'été indien dure longtemps sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada